... A l'époque où les safaris étaient synonymes de chasse pour quelques privilégiés, il fallait plusieurs semaines pour rallier l'Amérique du Sud depuis l'Europe. Désormais, cela prend à peine une journée en avion. Notre voyage nous emmène au Brésil, sur la piste d'un des animaux les plus insolites du continent. Une créature qui semble venir d'une autre planète. Ses ancêtres sont apparus en même temps que les sauriens. Cet animal vit sur la Terre depuis plus de 60 millions d'années. Son habitat, les savannes et les forêts du continent sud-américain. En raison d'un mode de vie spécifique, l'espèce a très peu évolué. Sous-titrage Société Radio-Canada La biologiste Lydia Mucklinghoff s'est fixé un objectif ambitieux. Étudier le tamanoir, ou grand fourmilié, au Brésil. Une espèce encore relativement méconnue. Seule certitude, elle est menacée et les tamanoirs sont de plus en plus difficiles à observer. Selon les premières estimations, leur population aurait décliné d'un tiers en dix ans. Pour le moment, la scientifique doit se contenter des empreintes et des excréments. Ces derniers pourraient d'ailleurs livrer des informations capitales. Nous faisons route vers Boa Vista, au nord du Brésil, à la frontière avec le Venezuela, en compagnie de Lydia Mucklinghoff. C'est ici que la scientifique a commencé ses recherches il y a deux ans. Le temps d'installer la caméra, et c'est parti pour les savannes herbeuses que l'on appelle ici les lavrados. Il y a quelques années, des forêts ont été plantées en lisière de ce paysage originel. Au début, elles paraissaient désertes, mais bientôt les forestiers ont pu observer la présence de plus en plus fréquente de tamanoirs. Accompagnée d'un forestier, Lydia Mucklinghoff veut découvrir ce qui rend ces plantations si attrayantes pour les tamanoirs et leurs observateurs. Ici, c'est mieux. La plantation est plus ouverte. On repère les tamanoirs plus facilement. Tôt le matin et l'après-midi, on les voit se balader et chercher des fourmis. Comme presque tous les habitants d'Amazonie, Cosmo a des racines indiennes. Il connaît bien les sentiers et sait où trouver ses animaux farouches. En voilà un. On l'entend marcher de loin sur le feuillage sec. Malheureusement, on entend aussi la biologiste. Son approche discrète se solde souvent de cette manière. Lydia aurait besoin d'au moins une ou deux photos pour pouvoir identifier l'animal. Chez le tamanoir, l'odorat est le sens le plus développé. Les animaux semblent s'intéresser particulièrement à certains troncs d'arbre. Ces profondes éraflures ont été infligées par des griffes très acérées. Sans doute un tamanoir qui marque ainsi son territoire. Couplées à des empreintes olfactives, ces griffures transmettent une information à leurs congénères. Sans doute la sommation de garder leur distance. Il y en a combien ? Une, deux, trois, encore une là, une autre, ça fait six en tout. Toutes les traces ont une valeur informative. Lydia aimerait bien savoir combien de tamanoirs fréquentent la plantation. Les tamanoirs, très sensibles à la chaleur qui atteint ici les 40 degrés, s'abritent à la mi-journée dans de petites cuvettes ombragées. Ils peuvent dormir jusqu'à 15 heures par jour et ne se réveillent que très lentement selon un rituel immuable. De sinistres légendes prétendent que la langue des tamanoirs mesurerait plus d'un mètre de long et que l'animal l'introduirait jusque dans le cerveau de sa proie pour l'extraire goulument. Ces fables lui ont donné mauvaise réputation. Il a souvent été chassé pour ses griffes dont on faisait des colliers. Et avec les soies de sa queue, on fabriquait des chasse-mouches ou des balais. Les mœurs du tamanoir à l'état sauvage sont très peu connues. Secouer des branches à découvert pour se nourrir est plutôt inhabituel. Jusqu'à présent, on pensait qu'ils se contentaient de fouiller le sol. Ce comportement ne se rencontre probablement qu'ici, dans la plantation forestière. Récompense de plusieurs heures d'attente immobile par 40 degrés à l'ombre, une seule bonne photo. Seule piste concrète, des trous profonds laissés au pied d'un arbre. Les tamanoirs ne mangent pas n'importe quelle espèce de fourmi. Celle-ci est sacrifiée pour la science. Il faudra l'observer au microscope pour déterminer à quelle espèce elle appartient. Le tamanoir en avait peut-être après ses chenilles velues. L'homme doit se garder d'y toucher au risque d'être la victime d'une réaction allergique. Nous quittons la forêt pour rejoindre la savane. Là-bas se trouvent des points d'eau, où avec de la chance, nous pourrons filmer un tamanoir en train de s'abreuver. Le nord du Brésil étant très proche de l'équateur, la chaleur y est intenable. Nous avançons face au vent pour que le tamanoir ne nous sente pas. Apparemment, il ne nous voit pas, alors que nous sommes à quelques mètres de lui. Dommage que les herbes hautes nous empêchent de voir si l'animal boit. C'est la première fois que nous approchons d'aussi près cette espèce emblématique d'Amérique du Sud. L'été, les incendies sont fréquents dans la savane. Les brûlis dégénèrent fréquemment en feu incontrôlable. Pour de nombreux animaux, c'est la mort assurée. Les flammes se rapprochent. Paniqués et asphyxiés, l'état manoir fuit désespérément. Une brève hésitation ? Non, inutile de grimper à l'arbre. Mais la mort est aussi là où il ne l'attend pas. La route fait de nombreuses victimes chez l'état manoir. Certains automobilistes s'amusent même à écraser exprès cet animal censé porter malheur. L'état manoir ont disparu de la majeure partie du pays, essentiellement en raison de la perte de leur habitat naturel. L'agriculture intensive, par l'utilisation massive de pesticides, tue les fourmis dont les tamas noirs sont friands. Quelques rats, les cigognes, dénichent des grenouilles et des escargots. Le grand fourmilier ne trouvera strictement rien. C'est l'heure de la pause de midi sous les acacias. Les photos de Lydia prouvent que la présence de tamas noirs est quatre fois plus fréquente ici que dans leur habitat naturel. Un des mystères que Lydia cherche à élucider. La forme et la largeur des traits blancs qui bordent la partie noire varient selon chaque individu. Lydia les reconnaît et leur a même donné un nom. On voit l'un avec un minuscule bébé. C'est mignon, non ? Nous quittons Lydia et le nord du Brésil pour tenter de filmer des tamas noirs dans leur milieu naturel. Notre destination, le Pantanal, à 3000 kilomètres au sud. Dans les deux pays voisins, l'Argentine et l'Uruguay, l'espèce est déjà considérée comme éteinte. Mais cette plaine inondable du centre du Brésil pourrait encore en abriter quelques-uns. Les épaisses forêts traversées de rares routes hébergent aussi de grands félins comme le puma et le jaguar. Les habitants du Pantanal sont les descendants des Portugais et des Espagnols qui se sont installés ici il y a plus de 200 ans et se sont métissés avec les Indiens. En général, les Pantaneros gagnent leur vie en gardant les troupeaux des immenses fermes car nul ne manie aussi bien le lasso que ces hommes. Les veaux de la race Nelor, originaire d'Inde, sont déjà très vigoureux. La bouse séchée des vaches regorge de fourmis en train de transporter leurs larves. Un festin s'annonce pour celui qu'on appelle aussi à raison le fourmilier. Contrairement à ce qu'on pense, les fourmis ne sont pas aspirées mais restent simplement collées à la langue visqueuse. Le Tama Noir ne lâche prise qu'une fois son museau trop endolori par les piqûres de fourmis. Encore heureux que ses griffes soient adaptées à la courbure de son museau. Il peut ainsi se débarrasser rapidement de ses petites bêtes sans se blesser. Ces griffes à serrer lui servent aussi à se défendre contre de plus gros animaux. Lorsqu'ils sont attaqués, les Tama Noirs se dressent sur leurs pattes arrières et ripostent énergiquement. Les Tama Noirs sont d'un naturel craintif et comme la plupart des animaux sauvages, préfèrent s'enfuir plutôt que de se battre. En voir un boire tranquillement est un spectacle assez inaccoutumé. Les pâturages recèlent un autre danger. Flavia Miranda, vétérinaire, mène ses recherches dans les fermes d'élevage bovin. Elle étudie les Tama Noirs sous l'angle des maladies transmises par les excréments du bétail. Vous croyez qu'on verra plus de Tama Noirs maintenant ou plus tard dans l'après-midi ? Le matin, c'est rare, plutôt l'après-midi. Flavia Miranda souhaite capturer un Tama Noirs et a fait appel aux Pantanaires. Il est 3 heures, il vaut mieux attendre. Plus tard, on en verra plus. Dans le Pantanal, les chevaux restent le principal moyen de transport. L'été, toute la zone est inondée et c'est la seule façon de se déplacer. Si un Tama Noir se promène quelque part, il n'échappera pas à la vue perçante des cow-boys brésiliens. Cette capture est une bonne occasion pour les Pantanaires roses de montrer leur adresse au lasso. Contre les lassos et la tactique bien rôdée de l'équipe, les griffes du Tama Noir ne font pas le poids. Plus vite l'animal sera endormi, moins il subira de stress. Si le lien venait à se desserrer, cela aurait des conséquences fâcheuses pour tout le monde. Mais ce Tama Noir semble solidement ligoté et incapable de bouger. L'anesthésiant fait son effet rapidement et sans souffrance pour l'animal. Celui-ci, endormi, est posé sur une bâche en plastique. Flavia se met aussitôt au travail. Par précaution, les griffes du Tama Noir ont été bandées. Ce Tama Noir pèse 26 kilos. Il peut encore prendre du poids. Dans les zoos, les plus gros spécimens peuvent atteindre 30 kilos. Aucun signe extérieur ne distingue les mâles des femelles. Comme leurs organes génitaux sont situés à l'intérieur du corps, il faut pratiquer des examens génétiques pour déterminer leur sexe. L'analyse sanguine le dira. Elle dira aussi si l'animal est infecté par une quelconque maladie. L'effet anesthésiant semble se dissiper. L'animal mettra encore un certain temps à sortir complètement de sa léthargie. Sous-titrage Société Radio-Canada Lydia et Flavia nous ont montré comment approcher sans violence l'état manoir. Les jours suivants, nous aurons la chance d'observer une femelle avec son petit. Même si certains petits sont déjà presque adultes, ils continuent d'être portés par leur mère. La femelle porte son unique petit sur son dos pendant neuf mois. Le temps de lui enseigner à choisir et à trouver sa nourriture. Un tamanoir adulte consomme 30 000 fourmis ou termites par jour. Selon la loi, les fermes du Pantanal doivent laisser au moins 20% de leur superficie à l'état naturel. Lydia Meuchlinghoff effectue une première tournée avec Flavia Miranda. Cette spécialiste d'état manoir l'orientera vers son futur domaine de recherche. « Regarde, un tamandua. » « Ah oui. » Le tamandua est un fourmilié arboricole de plus petite taille. Sa présence au sol est exceptionnelle car il vit normalement dans les arbres. « Et là-haut, il y a un tatou. » « Où ça ? » « Là, derrière. » « Ah oui, je le vois. » Les tatous ont longtemps été apparentés aux tortues. Ils appartiennent en réalité à l'ordre des mammifères et son cousin des fourmiliers et des paresseux. Victime d'un braconnage intensif, le caïman jacaré a frôlé l'extinction. Dans les années 80, plus d'un million de peaux circulaient sur le marché. Aujourd'hui que le braconnage est endigué, on croise ces grands reptiles presque à chaque pas. Il est rare que ces caïmans s'attaquent à l'homme car ils sont habitués à sa présence. La conne urnandaise est une espèce typique du sud du Pantanal. C'est ici qu'en automne, la prochaine génération de tamanoirs viendra au monde. Le petit sur le dos de la femelle est âgé d'à peine trois semaines. Les petits naissent avec une fourrure et des griffes, comme un adulte en miniature. Peu après sa naissance, il grimpe sur le dos de sa mère et n'en descendra quasiment plus pendant neuf mois. Les vaches sont nerveuses. Un faux vôderait-il dans les parages ? La femelle préfère prendre le large. Son petit est bien camouflé, mais un puma serait tout à fait capable de le lui arracher. Le Nandu habite l'Amérique du Sud depuis presque aussi longtemps que le Tama Noir. Des fossiles nous ont appris que ses ancêtres y vivaient déjà il y a plus de 55 millions d'années. Chez les Nandu, c'est le mâle qui couvre lui seul. La femelle lui fait comprendre qu'elle est fertile en pondant un œuf échantillon de couleur jaune. Cet œuf non fécondé ne sera pas perdu pour tout le monde. Le début de soirée est le meilleur moment pour voir ce que Flavia veut nous montrer. Avec l'aide des Pantaneros, elle veut capturer un deuxième Tama Noir. Cette fois, elle utilise une autre méthode. Les hommes vont encercler l'animal. Elle se servira d'un pistolet anesthésiant. C'est un pistolet qui contient une seringue avec une dose d'anesthésiant. Comment ça fonctionne ? La seringue ? Oui, comment ça marche ? Une fois que la seringue a atteint sa cible, l'orifice s'ouvre et la matière active est injectée dans le corps de l'animal. On monte le tout dans le fusil, on enfonce, on pousse à l'intérieur. Il faut pousser en douceur. Une fois à l'intérieur, tu armes, tu retires le cran de sûreté et tu peux tirer. Maintenant ? Arme maintenant. J'arme encore une fois ? Comme ça ? Exactement. C'est notre dernière soirée avec Flavia. Demain, Lydia reprendra l'avion pour démarrer son propre programme de recherche sur le territoire que les grands fourmiliers partagent avec les pumas et les jaguars. L'été et à la fin de la saison des pluies, les fermiers du Pantanal utilisent l'avion ou le bateau pour se déplacer et rester en contact avec l'extérieur. Lucas Schroetzinger est pilote et biologiste. Mais il est avant tout fermier et doit prendre l'avion pour atteindre son exploitation située au cœur des marécages. Les lacs salés qui les entourent sont caractéristiques de la région du Nicolandia. Lucas laisse à l'état sauvage presque la moitié de ses terres de 11 000 hectares. C'est plus que ce que prescrit la loi. Mais le biologiste est très investi dans la sauvegarde de l'environnement. Avant l'atterrissage, on chasse un visiteur indésirable. Ici, les règles ne sont pas les mêmes que dans un aérodrome normal. Lucas soutient les recherches sur sa propriété, car sa réserve naturelle est réputée pour sa grande biodiversité. Lydia va y étudier le mode de vie du Tamanoir. Capybaras et caïmans cohabitent depuis toujours dans le Pantanal. Le rongeur adore importuner son ennemi juré lorsqu'il est jeune. La spatule rosée est une espèce rare. Les capybaras vivent en clans familiaux, où les jeunes sont sous la protection des adultes. Comme eux, plus de 90% de la faune d'Amérique du Sud est originaire d'Amérique du Nord. Sur la ferme de Lucas le Tinger, le majestueux jaguar trouve des proies suffisantes et n'a pas besoin de s'en prendre au bétail. D'autres dangers guettent les oeufs du Vanotero. La femelle a sans doute pondu avant que les vaches ne soient amenées dans ce pré. Mais le couple continue vaille que vaille de couver. Lucas a souvent aperçu des Tamanoirs en train de se baigner dans le rio négro voisin. En pleine saison sèche, l'eau reste très profonde et de nombreux caïmans sont couchés sur les berges. Mais durant la saison des pluies, on en voit très peu. La forêt est alors inondée sur des kilomètres et les caïmans sont plus dispersés. La flore autour des petits lacs offre un refuge bienvenu à la faune sauvage. Ici, même les très rares chiens des buissons ont réussi à survivre. Regarde des griffures. A ton avis, qui a pu faire ça ? Pas des Tamanoirs. Elles sont trop étroites. Peut-être un jaguar ou un puma. Je pense pour le jaguar. Je me fie à la taille, à la profondeur et à la largeur. C'est un grand félin qui doit arriver à cette hauteur. Oui. Oui. Oui, c'est juste. D'après les traces, il n'y a pas que les vaches laitières de Lucas qui empruntent les chemins sablonneux des îlots forestiers. Ce sont les saints hurleurs qui annoncent en général la venue d'un intrus. Nous accompagnons Lucas et Lydia, qui cherchent un bon endroit pour installer des caméras pièges. Cet arbre devrait convenir. Lucas a déjà relevé plusieurs fois des traces à cet endroit. Travailler à cette heure-là a un inconvénient majeur. À la tombée de la nuit, des nuées de moustiques s'activent. Tu l'as ? Oui. Programme le déclencheur toutes les 30 secondes. Il y a pas mal de sangliers qui passent par là. D'accord. Il y en a vraiment beaucoup. La première caméra piège est en place. Lydia en a apporté 12, toutes à vision nocturne. En photographiant tout ce qui se passera à leur portée, ces caméras feront la lumière sur la vie dans ces îlots forestiers. Un puma. Avec le jaguar, c'est un des principaux prédateurs du tamanoir. La présence de ces fauves rend sans doute les tamanoirs beaucoup plus méfiants. Les couleurs claires et les manches longues devraient éloigner un peu les moustiques. Les empreintes dans le sable appartiennent à un tamanoir. La caméra piège n'est pas loin. Avec un peu de chance, nous aurons bientôt une photo. Lydia va installer en tout 100 pièges photographiques, selon un quadrillage déterminé. Il lui faudra plusieurs mois pour recueillir de précieuses données sur l'ensemble de son secteur de recherche. Outre les pumas, quelques jaguars sont en maraude dans les pâturages. Ces grands fauves voient très bien le jour, mais aussi la nuit. Dans l'obscurité, le tamanoir ne peut se fier qu'à son odorat et à son ouïe. Mais le jaguar est réputé pour sa démarche silencieuse et sa rapidité. Un drame quotidien, capté par la caméra. La nuit, le projecteur éclaire d'autres espèces rarement observées, même par les habitants de la région. Un oslo, par exemple, surnommé le petit frère du jaguar. Ce magnifique félin a le même menu que ce couple de renards crabiers. Souris, crabes et autres petits animaux. L'occas a aperçu un spectacle rare. On dirait un tamanoir. Ce n'est pas un tamanoir, mais deux. Et lorsque deux solitaires en quête de nourriture se croisent, il y a du grébuche. Le Challenger s'est surestimé et doit battre en retraite. L'hiver dans le Pantanal, les nuits se font plus fraîches. A l'aube, une épaisse nappe de brouillard recouvre les champs. Tous les matins, les pantanéraux se rassemblent les chevaux avant le lever du soleil. Lorsqu'un cariam a huppé se sent provoqué dès le point du jour, il donne de la voix. L'un après l'autre, chaque membre du clan s'empresse de vocaliser bruyamment pour défendre son territoire. Les pécarrés à lèvres blanches ne se laissent pas impressionner par ces cris d'oiseaux. Ils se déplacent en groupe de taille moyenne et comme les sangliers d'Europe, peuvent être agressifs lorsqu'ils ont des petits. En voiture, en bateau ou à cheval, Lydia Mecklinghoff a disposé des caméras pièges dans les zones les plus reculées de son secteur de recherche pour percer les secrets des Tamanoirs. Sa récolte n'est pas toujours fructueuse. Elle a choisi cet arbre en raison de la succession d'empreintes. Que vont montrer les clichés ? Les pumas aussi préfèrent les sentiers sablonneux. Celui-ci semble avoir remarqué la caméra. Le jaguar, lui, n'y accorde pas la moindre attention. Cet arbre intéresse surtout les Tamanoirs. Chacun des deux individus paraît conscient de se trouver dans un territoire qui n'est pas le sien. Seul celui-là se comporte comme s'il était chez lui. Ces images confirment l'hypothèse de la biologiste selon laquelle les Tamanoirs laissent des messages à leurs congénères en griffant les arbres. Pour un mystère élucidé, il en reste encore beaucoup d'autres à étudier. La longue langue visqueuse du Tamanoir n'est pas sa seule arme. Ses pattes antérieures sont équipées de griffes puissantes, les griffes de la mort, qui lui valent sa mauvaise réputation. Ses ancêtres parcouraient déjà les savannes et les forêts d'Amérique du Sud il y a 60 millions d'années. Lydia Meuchlinghoff est bien décidée à en apprendre plus sur ses premiers habitants pacifiques d'Amérique du Sud. Espérons que la science nous apprendra ce dont cet animal a besoin pour ne pas disparaître à tout jamais de la Terre qui l'occupe depuis si longtemps. A partir de lundi, nous plongerons dans le Grand Bleu pour découvrir ce que voient les poissons. Mais pour l'heure, place à l'information internationale avec Arte Journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Lidia et Flavia nous ont montré comment approcher sans violence l'état manoir. Les jours suivants, nous aurons la chance d'observer une femelle avec son petit. Même si certains petits sont déjà presque adultes, ils continuent d'être portés par leur mère. La femelle porte son unique petit sur son dos pendant 9 mois. Le temps de lui enseigner à choisir et à trouver sa nourriture. Un tamanoir adulte consomme 30 000 fourmis ou termites par jour. Selon la loi, les fermes du Pantanal doivent laisser au moins 20% de leur superficie à l'état naturel. Lidia Meuchlinghoff effectue une première tournée avec Flavia Miranda. Cette spécialiste des tamanoirs l'orientera vers son futur domaine de recherche. Regarde, un tamandua. Ah oui. Le tamandua est un fourmilié arboricole de plus petite taille. Sa présence au sol est exceptionnelle car elle vit normalement dans les arbres. Et là-haut, il y a un tatou. Où ça ? Là, derrière. Ah oui, je le vois. Les tatous ont longtemps été apparentés aux tortues. Ils appartiennent en réalité à l'ordre des mammifères et son cousin des fourmiliers et des paresseux. Victime d'un braconnage intensif, le caïman jacaré a frôlé l'extinction. Dans les années 80, plus d'un million de peaux circulaient sur le marché. Aujourd'hui, que le braconnage est endigué, on croise ces grands reptiles presque à chaque pas. Il est rare que ces caïmans s'attaquent à l'homme car ils sont habitués à sa présence. La conne urnandaise est une espèce typique du sud du Pantanal. C'est ici qu'en automne, la prochaine génération de tamanoirs viendra au monde. Le petit sur le dos de la femelle est âgé d'à peine trois semaines. Les petits nests avec une fourrure et des... Les couleurs claires et les manches longues devraient éloigner un peu les moustiques. Les empreintes dans le sable appartiennent à un tamanoir. La caméra piège n'est pas loin. Avec un peu de chance, nous aurons bientôt une photo. Lydia va installer en tout 100 pièges photographiques selon un quadrillage déterminé. Il lui faudra plusieurs mois pour recueillir de précieuses données sur l'ensemble de son secteur de recherche. Outre les pumas, quelques jaguars sont en maraude dans les pâturages. Ces grands faux voient très bien le jour mais aussi la nuit. Dans l'obscurité, le tamanoir ne peut se fier qu'à son odorat et à son ouïe. Mais le jaguar est réputé pour sa démarche silencieuse et sa rapidité. Un drame quotidien capté par la caméra. La nuit, le projecteur éclaire d'autres espèces rarement observées même par les habitants de la région. Un oslo, par exemple, surnommé le petit frère du jaguar. Ce magnifique félin a le même menu que ce couple de renards crabiers. Souris, crabes et autres petits animaux. Lucas a aperçu un spectacle rare. On dirait un tamanoir. Ce n'est pas un tamanoir mais deux. et lorsque deux solitaires en quête de nourriture se croisent, il y a du grébuche. Le challenger s'est surestimé et doit battre en retraite. L'hiver dans le pantanal, les nuits se font plus fraîches. À l'aube, une épaisse nappe de brouillard recouvre les champs. Encore heureux que ses griffes soient adaptées à la courbure de son museau. Il peut ainsi se débarrasser rapidement de ses petites bêtes sans se blesser. Ses griffes acérées lui servent aussi à se défendre contre de plus gros animaux. Lorsqu'ils sont attaqués, les tamanoirs se dressent sur leurs pattes arrières et ripostent énergiquement. Les tamanoirs sont d'un naturel craintif et comme la plupart des animaux sauvages, préfèrent s'enfuir plutôt que de se battre. En voir un boire tranquillement est un spectacle assez inaccoutumé. Les pâturages recèlent un autre danger. Flavia Miranda mène ses recherches dans les fermes d'élevage bovin. Elle étudie les tamanoirs sous l'angle des maladies transmises par les excréments du bétail. Vous croyez qu'on verra plus de tamanoirs maintenant ou plus tard dans l'après-midi ? Le matin, c'est rare. Plutôt l'après-midi. Flavia Miranda souhaite capturer un tamanoir et a fait appel aux pantanaires. Il est 3 heures. Il vaut mieux attendre. Plus tard, on en verra plus. Dans le Pantanal, les chevaux restent le principal moyen de transport. L'été, toute la zone est inondée et c'est la seule façon de se déplacer. Si un tamanoir se promène quelque part, il n'échappera pas à la vue perçante des cow-boys brésiliens. Cette capture est une bonne occasion pour les pantanaires roses de montrer leur adresse au lasso. Contre les lasso et la tactique bien rôdée de l'équipe, les griffes du tamanoir ne font pas le poids. plus vite l'animal sera endormi, moins il subira de stress. Regarde un tamandua. Ah oui. Le tamandua est un fourmilié arboricole de plus petite taille. Sa présence au sol est exceptionnelle car il vit normalement dans les arbres. Et là-haut, il y a un tatou. Où ça ? Là, derrière. Ah oui, je le vois. Les tatous ont longtemps été apparentés aux tortues. Ils appartiennent en réalité à l'ordre des mammifères et son cousin des fourmiliers et des paresseux. Victime d'un braconnage intensif, le caillement jacaré a frôlé l'extinction. Dans les années 80, plus d'un million de peaux circulaient sur le marché. Aujourd'hui que le braconnage est endigué, on croise ces grands reptiles presque à chaque pas. Il est rare que ces caillemans s'attaquent à l'homme car ils sont habitués à sa présence. La conure nandais est une espèce typique du sud du Pantanal. C'est ici qu'en automne, la prochaine génération de tamanoirs viendra au monde. Le petit sur le dos de la femelle est âgé d'à peine trois semaines. Les petits naissent avec une fourrure et des griffes comme un adulte en miniature. Peu après sa naissance, il grimpe sur le dos de sa mère et n'en descendra quasiment plus pendant neuf mois. Les vaches sont nerveuses. Un faux vaudrait-il dans les parages ? La femelle préfère prendre le large. Son petit est bien camouflé mais un puma serait tout à fait capable de le lui arracher. Le Nandu habite l'Amérique du Sud depuis presque aussi longtemps que le tamanoir. Des fossiles nous ont appris que ses ancêtres y vivaient déjà il y a plus de 55 millions d'années. Chez les Nandus, c'est le mâle qui couvre et lui seul. La femelle lui fait comprendre qu'elle est fertile en pondant un œuf échantillon de couleur jaune. Cet œuf non fécondé ne sera pas perdu pour tout le monde. On l'entend marcher de loin sur le feuillage sec. Malheureusement, on entend aussi la biologiste. Son approche discrète se solde souvent de cette manière. Lydia aurait besoin d'au moins une ou deux photos pour pouvoir identifier l'animal. Chez le tamanoir, l'odorat est le sens le plus développé. Les animaux semblent s'intéresser particulièrement à certains troncs d'arbres. Ces profondes éraflures ont été infligées par des griffes très acérées. Sans doute un tamanoir qui marque ainsi son territoire. Couplées à des empreintes olfactives, ces griffures transmettent une information à leurs congénères. Sans doute la sommation de garder leur distance. Il y en a combien ? Une, deux, trois. Encore une là ? Une autre ? Ça fait six en tout. Toutes les traces ont une valeur informative. Lydia aimerait bien savoir combien de tamanoirs fréquentent la plantation. L'état manoir, très sensible à la chaleur qui atteint ici les 40 degrés, s'abrite à la mi-journée dans de petites cuvettes ombragées. Ils peuvent dormir jusqu'à 15 heures par jour. et ne se réveillent que très lentement selon un rituel immuable. De sinistres légendes prétendent que la langue des tamanoirs mesurerait plus d'un mètre de long et que l'animal l'introduirait jusque dans le cerveau de sa proie pour l'extraire goulûment. Ces fables lui ont donné mauvaise réputation. Il a souvent été chassé pour ses griffes dont on faisait des colliers et avec les soies de sa queue on fabriquait des chasse-mouches ou des balais. Il a raison le fourmilier. Contrairement à ce qu'on pense les fourmis ne sont pas aspirées mais restent simplement collées à la langue visqueuse. Le tamanoir ne lâche prise qu'une fois son museau trop endolori par les piqûres de fourmis. Encore heureux que ses griffes soient adaptées à la courbure de son museau. Il peut ainsi se débarrasser rapidement de ses petites bêtes sans se blesser. Ces griffes à serrer lui servent aussi à se défendre contre de plus gros animaux. Lorsqu'ils sont attaqués les tamanoirs se dressent sur leurs pattes arrières et ripostent énergiquement. Les tamanoirs sont d'un naturel craintif et comme la plupart des animaux sauvages préfèrent s'enfuir plutôt que de se battre. En voir un boire tranquillement est un spectacle assez inaccoutumé. Les pâturages recèlent un autre danger. Flavia Miranda mène ses recherches dans les fermes d'élevage bovin. Elle étudie les tamanoirs sous l'angle des maladies transmises par les excréments du bétail. Vous croyez qu'on verra plus de tamanoirs maintenant ou plus tard dans l'après-midi ? Le matin, c'est rare. Plutôt l'après-midi. Flavia Miranda souhaite capturer un tamanoir et a fait appel aux pantanaires. Il est 3 heures. Il vaut mieux attendre. Plus tard, on en verra plus. Dans le Pantanal, les chevaux restent le principal moyen de transport. L'été, toute la zone est inondée et c'est la seule façon de se déplacer. Si un tamanoir se promène quelque part, il n'échappera pas à la vue perçante des cow-boys brésiliens. Cette capture est une bonne occasion pour les pantanaires roses de montrer leur adresse au lasso. Chez les Nandous, c'est le mâle qui couve, et lui seul. La femelle lui fait comprendre qu'elle est fertile en pondant un oeuf échantillon de couleur jaune. Cet oeuf non fécondé ne sera pas perdu pour tout le monde. Le début de soirée est le meilleur moment pour voir ce que Flavia veut nous montrer. Avec l'aide des pantanéros, elle veut capturer un deuxième tamanoir. cette fois, elle utilise une autre méthode. Les hommes vont encercler l'animal. Elle se servira d'un pistolet anesthésiant. C'est un pistolet qui contient une seringue avec une dose avec une dose d'anesthésiant. Comment ça fonctionne ? La seringue ? Oui, comment ça marche ? Une fois que la seringue a atteint sa cible, l'orifice s'ouvre et la matière active est injectée dans le corps de l'animal. On monte le tout dans le fusil, on enfonce, on pousse à l'intérieur. Il faut pousser en douceur. Une fois à l'intérieur, tu armes, tu retires le cran de sûreté et tu peux tirer. Maintenant ? Arme maintenant. J'arme encore une fois ? C'est notre dernière soirée avec Flavia. Demain, Lydia reprendra l'avion pour démarrer son propre programme de recherche sur le territoire que les grands fourmiliers partagent avec les pumas et les jaguars. L'été et à la fin de la saison des pluies, les fermiers du Pantanal utilisent l'avion ou le bateau pour se déplacer et rester en contact avec l'extérieur. L'Occas Reutzinger est pilote et biologue membre du clan s'empresse de vocaliser bruyamment pour défendre son territoire. Les pécarrés à lèvres blanches ne se laissent pas impressionnés par ses cris d'oiseaux. Ils se déplacent en groupes de taille moyenne et comme les sangliers d'Europe peuvent être agressifs lorsqu'ils ont des petits. En voiture, en bateau ou à cheval, Lydia Mecklinghoff a disposé des caméras pièges dans les zones les plus reculées de son secteur de recherche pour percer les secrets des tamanoirs. Sa récolte n'est pas toujours fructueuse. elle a choisi cet arbre en raison de la succession d'empreintes. Que vont montrer les clichés ? Les pumas aussi préfèrent les sentiers sablonneux. Celui-ci semble avoir remarqué la caméra. Le jaguar, lui, n'y accorde pas la moindre attention. Cet arbre intéresse surtout les tamanoirs. Chacun des deux individus paraît conscient de se trouver dans un territoire qui n'est pas le sien. Seul celui-là se comporte comme s'il était chez lui. Ces images confirment l'hypothèse de la biologiste selon laquelle les tamanoirs laissent des messages à leurs congénères en griffant les arbres. Pour un mystère élucidé, il en reste encore beaucoup d'autres à étudier. La longue langue visqueuse du tamanoir n'est pas sa seule arme. Ses pattes antérieures sont équipées de griffes puissantes, les griffes de la mort qui lui valent sa mauvaise réputation. Ses ancêtres parcouraient déjà les savannes et les forêts d'Amérique du Sud il y a 60 millions d'années. Lydia Meuchlinghoff est bien décidée à en apprendre plus sur ses premiers habitants pacifiques d'Amérique du Sud. Espérons que la science nous apprendra ce dont cet animal a besoin pour ne pas disparaître. à tout jamais de la terre qu'il occupe depuis si longtemps. A partir de lundi, nous plongerons dans le grand bleu pour décider. La conure nandais est une espèce typique du Sud du Pantanal. C'est ici qu'en automne, la prochaine génération de tamanoirs viendra au monde. Le petit sur le dos de la femelle est âgé d'à peine trois semaines. Les petits naissent avec une fourrure et des griffes comme un adulte en miniature. Peu après sa naissance, il grimpe sur le dos de sa mère et n'en descendra quasiment plus pendant neuf mois. Les vaches sont nerveuses. Un faux vaudrait-il dans les parages ? La femelle préfère prendre le large. Son petit est bien camouflé, mais un puma serait tout à fait capable de lui arracher. Le Nandu habite l'Amérique du Sud depuis presque aussi longtemps que le Tamanwar. Des fossiles nous ont appris que ses ancêtres y vivaient déjà il y a plus de 55 millions d'années. Chez les Nandu, c'est le mâle qui couvre et lui seul. La femelle lui fait comprendre qu'elle est fertile en pondant un œuf échantillon de couleur jaune. Cet œuf non fécondé ne sera pas perdu pour tout le monde. Le début de soirée est le meilleur moment pour voir ce que Flavia veut nous montrer. Avec l'aide des Pantaneros, elle veut capturer un deuxième Tamanwar. Cette fois, elle utilise une autre méthode. les hommes vont encercler l'animal. Elle se servira d'un pistolet anesthésiant. C'est un pistolet qui contient une seringue avec une dose d'anesthésiant. Comment ça fonctionne ? La seringue ? Oui, comment ça marche ? Une fois que la seringue a atteint sa cible, l'orifice s'ouvre et la matière active est injectée dans le corps de l'animal. puis l'Europe. Désormais, cela prend à peine une journée en avion. Notre voyage nous emmène au Brésil, sur la piste d'un des animaux les plus insolites du continent. Une créature qui semble venir d'une autre planète. ses ancêtres sont apparus en même temps que les sauriens. Cet animal vit sur la terre depuis plus de 60 millions d'années. Son habitat, les savannes et les forêts du continent sud-américain. En raison d'un mode de vie spécifique, l'espèce a très peu évolué. de vie spécifique, c'est qu'il y a un autre planète. 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 La biologiste Lydia Mötlinghoff s'est fixé un objectif ambitieux. Étudier le tamanoir, ou grand fourmilié, au Brésil. Une espèce encore relativement méconnue. Seule certitude, elle est menacée et les tamanoirs sont de plus en plus difficiles à observer. Selon les premières estimations, leur population aurait décliné d'un tiers en dix ans. Pour le moment, la scientifique doit se contenter des empreintes et des excréments. Ces derniers pourraient d'ailleurs livrer des informations capitales. Nous faisons route vers Boa Vista, au nord du Brésil, à la frontière avec le Venezuela, en compagnie de Lydia Mötlinghoff. C'est ici que la scientifique a commencé ses recherches. Il y a...